Ok, alors, donc, comme les années précédentes sur ce rapport, on retrouve l'exemple type de la communication que nous subissons à longueur de temps, à plutôt 114 pages, vous allez me dire le papier n'est pas glacé, c'est un papier très écolo, haut de gamme néanmoins, comme si ça allait changer le contenu du rapport d'activité. Après, bon, c'est sûr, dans le rapport, on a les photos de plein de monde, alors j'imagine que ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Paradoxalement, dans ce rapport-là, on retrouve un certain nombre de choses qu'on aurait dû trouver dans le rapport d'orientation budgétaire, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça serait bien pour l'année prochaine, juste de retravailler un peu les rapports, pour faire du rapport d'activité un rapport bilan de l'année passée, et du rapport d'orientation budgétaire un rapport d'orientation pour les années à venir. Globalement, ça correspond à la dichotomie entre, d'une part, le compte administratif, et d'autre part, le budget prévisionnel. Ça serait plus facile pour organiser nos échanges. Dans le genre de choses, alors 114 pages, on peut parler de 114 pages, dans le genre de choses dont on peut se dispenser aussi pour l'année prochaine, je pense que la double page sur les repères, c'est cadeau, on peut l'enlever, et le rapport ne perdra pas en qualité. Ou alors, il faudra peut-être rendre ces repères un petit peu plus rigoureux. Bien sûr, si vous me dites que tout le monde dans votre équipe n'est pas encore bien au fait que les habitants de Putot s'appellent les putéoliennes et les putéoliens, alors autant laisser l'encart dans le rapport. Néanmoins, pour nous, dans l'opposition, je pense pouvoir parler au nom de mes collègues pour vous dire que c'est assez clair. Au niveau des finances, page 12. Négociation d'un nouveau pacte financier et fiscal annuel avec le territoire Pold. J'ai une question, est-ce que ces négociations, on va devoir les faire, d'un pacte financier et fiscal, les faire avec Pold tous les ans ? Parce que c'était déjà une des réalisations du rapport d'activité 2018, et du coup, si chaque année il faut négocier, c'est peut-être une obligation légale, vous me direz, réglementaire. Mais en tout cas, il semblerait plus adéquat de partir sur une base pluriannuelle. Page 13. Expertise patrimoniale et fiscale. J'aimerais savoir ce que représente cette mission d'optimisation fiscale. En particulier, lorsque vous nous dites que 41 000 euros de taxes ont été économisés, je suis assez curieux de savoir comment. D'une part parce que je ne pense pas que ce soit le rôle d'une collectivité d'essayer d'éviter le paiement d'impôts, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Mais même si je me place de votre point de vue, essayer d'économiser chaque euro, quitte à pénaliser l'État, j'imagine. J'ai du mal à croire que ces 41 000 euros économisés remboursent ne serait-ce que le coût des études d'optimisation qui ont été menées pour y arriver. Donc, tel que je le vois, il s'agit plutôt de se dire, tant pis si ça ne coûte plus cher, du moment que ce ne sont pas des impôts, c'est bien. Il me semble un petit peu idéologique. Vous remarquerez que je suis sport, que je ne veux pas être arrogant une nouvelle fois, donc je ne ferai aucun commentaire sur cette expertise patrimoniale et fiscale. Page 19. La police municipale. C'est toujours un grand sujet à plutôt la police municipale, puisqu'on a une des polices municipales les plus fournies de France. Cette année, le bilan de la police municipale est beaucoup plus faible que celui de l'année dernière, à part l'acquisition de vélos électriques et la lutte contre les incivilités. J'espère que toutes les polices de France peuvent dire qu'elles luttent contre les incivilités, donc le faire apparaître au point saillant du rapport. On ne sait pas, il n'y a rien d'autre dans le rapport. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a manqué de place, ou si c'est parce qu'il n'y a pas eu de choses vraiment saillantes, du point de vue de police municipale, l'année passée. Donc il y a juste quelques chiffres. Mais ces quelques chiffres montrent à eux seuls toute l'étendue de nos désaccords. Vous avez supprimé cette année sept postes de policiers municipaux, ces agents de terrain que nous vous poussons depuis des années. On en parle à chaque rapport d'activité. On les pousse à être encore plus proches du terrain, parce qu'on pense que pour nous c'est le rôle de la police municipale, le vrai rôle. Et ces policiers municipaux, vous les remplacez par 13 opérateurs de vidéosurveillance. Pour un total de 28 personnes qui vont être occupées à regarder les écrans des caméras de la ville. Alors ça, vraiment, c'est incompréhensible, et pour moi c'est inacceptable. Vous vous souvenez, il y a plusieurs années, c'était pas dans cette salle-là, c'était celle d'à côté, bien sûr, vous m'aviez offert en séance un rapport sur la vidéosurveillance. Vous me l'aviez fait porter après mon intervention. C'est un joli geste, le conseil municipal, pour montrer qu'il y avait des rapports favorables à la vidéosurveillance. Alors, vous aviez pris vraiment la crème des crèmes, le rapport qui disait le plus de bien des caméras. Et, bon, évidemment, c'était un rapport important, donc j'avais pas pu le lire en séance et vous faire le compte-rendu. Néanmoins, pour en avoir pris connaissance par la suite, ce que disait ce rapport, c'était, en l'état actuel des connaissances, il est impossible d'établir un lien positif ou négatif entre la vidéosurveillance et la baisse des délits et des inséguilités. Donc, même le plus positif des rapports que vous avez trouvé ne pouvait dire mieux que « on ne sait pas trop ». Alors, votre décision d'y consacrer un montant absolument énorme, que ce soit en termes d'investissement, avec la création de la nouvelle cellule Big Brother que vous nous annoncez, ou en termes de fonctionnement, avec ce transfert de postes du terrain vers la surveillance des écrans, ça me semble purement idéologique, et c'est dommage. D'ailleurs, juste une parenthèse sur l'utilisation du mot Big Brother, j'ai vu que dans le plus tôt info de ce mois-ci, vous vous assimiliez l'application StopCovid à Big Brother. Je voulais savoir, c'est pas très clair de la manière dont vous le formulez, si vous appelez les plus théoliens à l'installer ou pas, peut-être que vous aurez l'occasion de nous en reparler. Alors, pour revenir à la police municipale, vous mentionnez également l'achat d'un pistolet à impulsion électrique. Là, j'ai un moment de doute, parce que je me demande si la priorité pour 2020, en termes de sécurité, c'était d'acheter un taser. Il me semblait, peut-être que je me trompe, parce que ça date, c'est il y a quelques temps, il me semblait que nos policiers, déjà, en avaient déjà. Et en plus, je suis assez curieux de savoir pourquoi un taser va révolutionner la sécurité à plus tôt. Et alors, juste après l'acquisition d'un drone. Alors ça, c'est chouette. Pourquoi faire le drone ? Expliquez-nous. Parce que pour l'instant, à titre personnel, la seule utilisation d'un drone par l'Amérique, j'ai pu constater, sans doute que tout le monde a pu constater, ces derniers mois, c'était pour réaliser votre clip de campagne, à partir d'images de la ville, qu'on n'avait d'ailleurs, bizarrement, jamais vues auparavant. Et au passage, j'aimerais bien savoir, ces images de drones, si vous pouvez nous dire combien vous a facturé la ville pour cette réutilisation. Bref, toute cette utilisation de vidéosurveillance, de drones, etc., honnêtement, je rigole, mais c'est révoltant. Vraiment. Et c'est d'autant plus dommage que la mission de la police municipale, c'est vraiment une mission très importante. Et sur laquelle, ce que vous indiquez dans le document, nous, on est d'accord avec ça. Vous indiquez que la mission de la police municipale, c'est garantir la sécurité, assurer un lien de proximité, et sensibiliser. Mais oui, c'est ça, la vocation de la police municipale. Mais toutes les décisions de déconnexion des agents de terrain, de vidéo-verbalisation, c'est l'inverse de toutes ces missions. Je trouve ça vraiment particulièrement dommage. Ensuite, sur le cadre de vie, page 27. J'aurais bien aimé savoir ce que c'était cette trame verte et bleue dans le détail, parce que le nom est sexy. Ça a été évoqué tout à l'heure par mes collègues. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait derrière. Alors, ce qui serait encore plus sexy, c'est que ce soit fait en concertation avec Pold. Peut-être que c'est le cas, vous aurez l'occasion de le préciser. Une question sur le quartier des Bergères. Vous souhaitez lancer une procédure de déclaration d'utilité publique ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quelle base ? Et de manière générale, sur le quartier des Bergères, je trouve que le bilan est assez maigre. Et sur le cadre de vie, en général, le bilan est maigre, alors que ce qu'on veut dire, c'est votre cheval de bataille, le cadre de vie à Putot. Donc, je trouve que c'est étonnant qu'on n'ait pas plus de choses, surtout sur une année de fin de mandat, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le cadre de vie. En fait, il y a tellement peu de choses que l'une des principales réalisations que vous citez en 2019, c'est l'actualisation de la maquette 3D de Putot. Alors, permettez-moi d'avoir des doutes sur l'apport de cette maquette au cadre de vie des Putéoliennes et des Putéoliennes. Sur la partie espace public, espace vert, il y aurait tellement de choses à dire là aussi. Rien n'a été indiqué sur la mise en place de nouveaux espaces de circulation douce, alors que M. Ballet, qui avait discuté avec nous du sujet lors d'une réunion avec les associations de cyclistes, nous avait dit que vous étiez bien conscients d'être en retard sur le sujet, mais bon, rien n'est indiqué. J'ai vu qu'on nous avait déposé sur notre bureau un magnifique document, la ville à vélo, pour essayer de faire croire qu'il se passe des choses à être plutôt à vélo, quand bien même, quand je vous demande si plutôt prévu de mettre en place des pistes cyclables temporaires en raison de la crise du Covid, vous me dites, on va demander au département de le faire sur ses rues, mais sur les nôtres, on ne va pas le faire parce que la ville est déjà à zone 30. Alors j'en profite pour vous rappeler quelque chose qui était remonté de cette fameuse réunion et M. Ballet pourra témoigner. Quand la ville est zone 30, effectivement, les vélos ont le droit de remonter toutes les rues à contresens, ils peuvent passer partout. Ils en ont le droit, mais dans les faits, alors il faudrait faire un petit peu de vélo pour le ressentir, mais dans les faits, ce n'est pas du tout évident. C'est parfois même impossible. Il y a un exemple que j'aime bien qui c'est de la rue Bosse-Froid. Si vous remontez la rue Bosse-Froid en sens unique, en sens interdit, donc dans le contresens, à vélo, vous craignez pour votre vie. D'une part parce que la rue n'est vraiment pas large, mais d'autre part parce que la piste n'est pas du tout sécurisée, il n'y a pas de piste sécurisée sur cette rue-là. Et donc, bien que le vélo, le cycliste soit dans son droit, les conducteurs ne le savent pas forcément. Et donc, il arrive régulièrement que des conducteurs, juste pour effrayer et apprendre un peu le civisme aux cyclistes qui arrivent à contresens, fassent semblant de les frôler, justement pour dire « Attention, ne passez pas là, c'est sans interdit. » Donc attention, il est important de réaliser vraiment ces pistes sécurisées. Donc je regrette que dans le rapport d'activité, il n'y ait rien sur le sujet. Bien sûr, il y a l'étalage de chartes et autres labels. C'est vrai que ça, du coup, pour les labels, en revanche, on a une expertise à plutôt, surtout quand il suffit de payer un abonnement à une association pour obtenir un petit logo. À titre personnel, je vais être un peu égoïste, je regrette le fait que vous ayez malencontreusement, systématiquement, oublié de me citer pour l'adhésion de Plutaux à Nous voulons des coquelicots. Je vous rappelle que cette adhésion s'est faite dans le cadre d'un vœu que je vous avais soumis il y a quelques mois. Je n'y vois pas de malveillance, de votre part. Il s'agit juste d'un oubli systématique. Il sera peut-être rectifié à l'avenir. Au niveau du développement durable, page 33, pour ceux qui avaient un doute, bon, voilà, c'est clair, on voit vite que ce n'est pas la priorité. Je suis très impatient d'étudier l'agenda 2030 que vous mentionnez, je suis sûr que ça va être intéressant. D'ailleurs, juste après, il y a encore des choses très intéressantes. Vous nous dites que pour 2020, vous allez créer un local pour les mini-motos. Voilà, sur l'île. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est, parce que je ne veux pas faire du mauvais esprit, donc peut-être que c'est très, très bien. Voilà, sur les mini-motos, j'ai envie d'y voir quelque chose de délirant, y compris pour plus tôt, mais vous m'éclairez, vous me rassurez, j'espère, tout à l'heure. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vois l'heure qui avance. On a un ordre du jour qui est très dense. Je vais quand même citer au niveau culturel la création d'un musée virtuel. Alors, le musée virtuel, oui, oui, bien sûr, c'est déjà fait, c'est un rapport d'activité qu'on commente. Sur la création d'un musée virtuel, vraiment, c'est pas de ça dont tu as besoin, plutôt au niveau culturel. Vous nous dites, et peut-être à raison, que personne ne regarde le conseil municipal sur Internet, parce que la vie, la vie n'intéresse personne, et donc qu'on ne va pas les retransmettre. Mais alors, un musée virtuel, c'est pas ça dont a besoin la ville. La ville, elle a besoin d'un vrai musée sur son histoire, un endroit ouvert à tous, sans réservation, et qui centralise les musées microscopiques que vous multipliez. Pourquoi est-ce que personne ne va dans les musées de la ville ? Et encore une fois, je vous l'avais rappelé, je crois, c'était il y a un an, de mémoire, où on avait commenté le rapport culturel, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura un rapport culturel cette année, à un moment, mais on l'avait commenté l'an dernier, effectivement, vous nous disiez que personne n'y allait à part les scolaires, mais c'est logique, c'est logique, ce dont on a besoin, ce dont la ville plutôt a besoin, c'est d'un vrai musée central, et il faudrait arrêter de rater les opportunités, comme c'est le cas avec les nouveaux musées que vous ouvrez qui sont fermés. Vous parlez d'un festival piano, alors ça, c'est pareil, je trouve dommage de multiplier les petits événements et de ne pas plutôt, à l'inverse, prendre les festivals qui existent et qui sont de qualité, le festival de guitare est vraiment de très bonne qualité, et de pousser ces événements pour leur donner plus de rayonnement. Sinon, en fait, à quoi ça aboutit ? Concrètement, c'est comme le festival, je ne sais plus si vous appelez ça le festival, le festival des créateurs, vous savez, sur la mairie. Quand on discute avec les exposants, et bien en fait, les exposants, quand ils viennent sur le festival des créateurs, ils font des pertes. Pourquoi ? Parce que, globalement, très peu de monde y va, et pourquoi très peu de monde y va ? C'est parce qu'il y a plus tôt, il y a énormément d'événements, du coup, forcément, on va y aller peut-être un week-end, parce qu'on a un peu de temps, on va aller au salon du chocolat, on va aller peut-être un week-end parce qu'on a le temps, au salon de la BD, etc. Mais il y a beaucoup d'événements sur lesquels, en fait, il y a vraiment très peu de personnes qui y participent, et c'est dommage, c'est dommage parce que ça permettrait de, à l'inverse, on pourrait faire des gros événements qui accueilleraient du monde, qui permettraient à tout le monde d'en vivre, plutôt que de saturer l'offre. Alors je parlais du festival guitare tout à l'heure, et on parlait du rapport sur l'égalité femmes-hommes, la formulation avec un hommage aux femmes, c'était, la formulation elle-même est terriblement maladroite quand même, ça montre que culturellement, il y a encore des efforts à faire. Bref, on pourrait y passer des heures sur ce rapport, mais comme je le disais en amont, vu qu'on a toujours des, vous refusez d'augmenter la fréquence des conseils et qu'il nous reste encore combien, 30 points à l'ordre du jour, je vais m'arrêter là. Peut-être une dernière remarque par gourmandise, vous nous dites page 99, avoir réalisé en 2019 une web-série Alice et Gabriel pour présenter votre bilan. est-ce que c'était financé sur le budget municipal ou sur le budget de campagne ? Je vous remercie pour vos réponses. et je vous remercie pour vos réponses. Merci.